Une piste de décollage vers l'espace, la meilleure façon de gérer votre colère, des déchets électroniques à n'en plus finir, les exploits du meilleur ami de l'homme et discuter autour d'un café avec un robot. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maëlle Diallo et bienvenue dans Futura Recap, le podcast Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. Envoyer des engins en orbite pour 50 fois moins cher qu'un tir de fusée SpaceX, c'est le nouveau projet de KASIC, la société chinoise des sciences et de l'industrie aérospatiale. Les scientifiques comptent lancer des véhicules dans l'espace grâce à une piste de décollage longue de plusieurs kilomètres et dotée de rails électromagnétiques. Cette rampe serait capable de propulser des véhicules de plus de 50 tonnes à une vitesse de Mach 1.6, soit près de 2000 km heure. Une fois l'engin en l'air, ces réacteurs prendraient le relais. Pour l'instant, une rampe expérimentale de 2 km de long a été installée à l'ouest de Pékin et selon les scientifiques, elle arrive déjà à propulser des engins à près de 1000 km heure. Ce système permettrait de faire de belles économies de carburant et c'est ça qui le rendrait bien moins cher que celui de SpaceX. Mais avant de vous réjouir de cette idée d'innovation, sachez que d'autres pays et même la NASA ont déjà pensé à des projets similaires, mais tous ont renoncé. En effet, ces rails électromagnétiques sont extrêmement énergivores et donc très difficiles à mettre en place. A voir donc si Kassik arrivera à un résultat à la hauteur de ses ambitions dantesques. Si vous avez un tempérament sanguin ou du mal à gérer votre colère, on vous a peut-être déjà conseillé de vous défouler dans un sport de combat ou d'aller courir à pleine vitesse pour extérioriser vos émotions. Eh bien, malheureusement, la science prouve que ces activités sont contre-productives. En analysant les comptes rendus de 154 expériences, des chercheurs auteurs d'une étude publiée dans la revue Clinical Psychology Review ont déterminé que certaines activités diminuaient l'activation de la colère, comme la méditation ou la respiration profonde, tandis que d'autres l'augmentaient, comme cogner un sac de frappe ou faire du vélo. Résultat, sur les 10 000 participants à ces différentes expériences, les activités diminuant l'activation sont de loin les plus efficaces. Peu importe le genre, l'âge, l'origine sociale, l'ethnie ou la profession, tous les sujets ont réussi à mieux gérer leur colère via des techniques de méditation ou des activités manuelles relaxantes. Au contraire, les activités sportives ou intenses n'ont rien donné. Donc, si vous sentez que vous allez exploser de colère, oubliez les gants de boxe et rabattez-vous sur une petite méditation guidée trouvée sur YouTube, ouvrez un bon livre ou essayez le tricot. En 2022, nous avons produit assez de déchets électroniques pour remplir près de 2 millions de camions de 40 tonnes. Pour vous donner un ordre d'idée, si l'on mettait tous ces camions de déchets en rang d'oignon, il formerait une file continue autour de la Terre. Plus inquiétant encore, entre 2010 et 2022, la quantité de déchets électroniques a augmenté de 82%. En Europe, 42% de ces déchets trouvent une seconde vie. Mais à l'échelle du monde, seul un maigre quart sont collectés et recyclés. Ça cause à la fois des pertes de ressources précieuses, mais aussi une augmentation non négligeable de la pollution, car ces déchets contiennent des substances et des additifs toxiques, comme le mercure par exemple. Malheureusement, alors que les infrastructures de gestion de ces déchets sont loin d'être optimisées, nous consommons de plus en plus d'objets électroniques, avec un cycle de vie toujours plus court et des options de réparation limitées. Les experts estiment donc que la quantité de déchets électroniques devrait encore augmenter d'ici 2030, mais pas leur recyclage. Et pourtant, les avantages d'une collecte efficace dépassent grandement son prix de mise en place. Le recyclage permettrait de récupérer des ressources rares, qui pourraient aider à développer de nouvelles technologies. Et bien sûr, la pollution liée aux composants de ces objets cesserait d'augmenter aussi rapidement. Qu'il s'agisse d'une conviction écologique, de raison financière, ou pour aider l'innovation, le monde doit trouver un objectif pour se donner les moyens d'atteindre au moins 60% de taux de recyclage de ces déchets électroniques, avant qu'il ne soit trop tard. On dit souvent du chien qu'il est le meilleur ami de l'homme, peut-être parce qu'il serait le premier animal domestiqué par nos lointains ancêtres du paléolithique. Mais au-delà d'être d'excellents camarades de balade et de jeux, mais aussi de faire des guides hors pair pour les personnes déficientes visuelles, nos compagnons à quatre pattes seraient bénéfiques pour notre santé mentale. Ces dernières années, des hôpitaux, des écoles et des maisons de retraite ont fait appel à des chiens et à leur énergie et joie contagieuse. Des scientifiques coréens se sont donc penchés sur les activités partagées avec ces animaux qui auraient le plus d'effets bénéfiques sur notre morale. 30 personnes munies d'électrodes qui mesuraient leur activité cérébrale se sont prêtées au jeu et ont passé du temps avec des chiens bien dressés. Après l'analyse des résultats, les chercheurs ont conclu que les jeux ou les promenades plongeaient les sujets dans un état d'éveil détendu, tandis que s'adonnaient au toilettage ou à des massages augmentaient leur concentration. Les participants notaient également leurs ressentis émotionnels et tous ont déclaré une baisse de la fatigue, du stress et de la déprime après leur interaction avec les chiens. Ces ressentis sont plus subjectifs, surtout si l'on prend en compte le fait que ces sujets étaient volontaires et amoureux des animaux. Mais les ondes cérébrales ne trompent pas et ces résultats pourraient être très utiles dans la recherche sur les thérapies basées sur les chiens. Le meilleur ami de l'homme serait-il aussi son meilleur thérapeute ? À suivre ! Et pour finir, petite halte au pays de l'IA. Figure 01, le robot humanoïde le plus évolué jamais conçu, savait déjà marcher, porter des charges et même servir le café grâce à ses doigts articulés. Mais accrochez-vous, il peut désormais dialoguer. Le fabricant américain Figure s'est allié à OpenAI pour intégrer ChatGPT dans son robot. Dans une démonstration vidéo, on voit Figure 01 répondre à des questions et même réaliser des actions demandées. Grâce à ses nouvelles fonctionnalités, il va pouvoir apprendre de nouvelles tâches et converser avec des interlocuteurs humains. Figure 01 n'est pas le seul robot qui avance dans cette direction. Les robots Optimus de Tesla, Phoenix de Sanctuary AI ou Atlas de Boston Dynamics sont tous munis d'intelligences artificielles qui devraient leur permettre d'apprendre ou de reproduire des gestes très précis pour venir en aide aux humains. Pour découvrir les progrès impressionnants de Figure 01 et en savoir plus sur le reste de nos actualités, rendez-vous sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les app audios, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire. Cette semaine, je vous recommande notre dernier épisode de Futura Flash dans lequel Thibaut Ponamallé vous parle d'un projet incroyable, un immense rideau de fer pour protéger l'humanité de la montée des eaux. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada